donc bonjour je vais vous montrer comment réaliser un ourlet invisible donc là c'est la longueur de la robe que j'ai choisi donc ou de mon pantalon je l'ai épinglé je vais passer un peu sur tout de faire pour marquer mon ourlet je m'excuse pour l'état de la table mais j'ai malheureusement une mauvaise habitude comme je ne peux pas poser mon fer comme ça c'est de faire ça et ça l'abîme donc il faut que je se fange malheureusement très souvent et je pense que le temps est venu de le faire donc revenons à notre ourlet donc j'enlève les épingles après avoir marqué mon ourlet au fer je vais faire un repli parce que le tissu s'effiloche idéalement faire voilà pour un travail soigné c'est de faire un point zigzag et ensuite de faire marquer le repli donc je retourne mon ourlet donc ça c'est la longueur de ma jupe ou du pantalon souhaité je vais prendre le tissu et le retourner comme cela ok et c'est de faire le plus droit possible les petits points vont m'aider et je repasse comme vous pouvez constater là c'est mon ourlet est ce que je viens de faire là de retourner le retourner il est là ok je vais ensuite prendre mon pied donc le pied le pied de ma machine voilà donc c'est le pied le pied on l'est alors l'invisible donc à cette petite barre métallique sur le centre du pied que je vais le placer ici mon ma soeur j'ai commencé à coudre et en fait ça va glisser comme ça tout du long et ce qui va se passer c'est que l'aiguille va passer de gauche à droite et va piquer le tissu sur bas sur le l'envers va piquer le tissu comme ça vous pourrez voir et ensuite on pourra déplier notre ourlet est ici donc nous verrons de temps en temps donc selon l'espace que vous choisissez bon entre 1 et 2 pour la longueur du point et vous verrez les petits points apparaît donc idéalement pour que ça soit le moins visible possible ça serait dans la canette sur la canette mettez le fil qui vous convient dans ce cas là moi je pense que je mettrais du gris la partie du haut par contre mettez du fil invisible donc du transparent il ya un noir aussi semi transparent qui sera qui fera que ce sera nettement visible sur l'endroit du tissu comme vous pouvez le voir là j'ai fait un exemple mais avec du fil rouge sur le dessus comme mon tissu était rouge et les petits points on ne voit pas très bien donc c'était c'est pas vous voyez si vous prenez du fil invisible sur le dessus bas ça sera nettement moins visible le côté envers voilà c'est ce que j'ai mis sur ma canette et ensuite quand vous pouvez voir c'est relié le tissu est fermé et c'est les fameux petits points que nous voyons sur l'endroit bonne couture à vous à bientôt